Dans cette deuxième heure du cours, je voudrais bien insister sur ce qu'ont été les caractéristiques essentielles de ce modèle représentatif, parlementaire représentatif, qui était organisé autour de ces deux notions, de la loi et de l'impersonnalité. Être assez rapide sur la question de la loi, parce que j'en ai très longuement parlé l'an dernier, et dont je voudrais simplement rappeler quelques éléments, et être plus long dans l'analyse de l'impersonnalité et de cette notion centrale et inséparable de l'idéal démocratique pendant deux siècles. Au XVIIIe siècle, je le rappelle, l'idée d'un règne de la loi dans ses différentes dimensions a renvoyé à la visée d'un pouvoir de la généralité qui était d'ordre indissociablement substantiel et procédural. La loi était comprise à la fois comme une norme et comme une forme visée qui était liée à une double utopie politique. Elle était d'abord attachée à la figure d'un législateur, instituteur souverain de l'ordre du monde, et elle s'inscrivait aussi dans la perspective d'une saisie totale de la société par un pouvoir régulateur. Et c'est pour cela qu'on a parlé de la passion des lois au XVIIIe siècle, pour reprendre une célèbre expression. Et de Beccaria à Bentham, le sacre de la loi a été lié pendant toute cette période à l'idée d'une politique nouvelle au projet de l'avènement d'un pouvoir objectif. L'idée d'impersonnalité est liée à la visée d'une désubjectivation du monde en général, et pas simplement de la politique. Et la première qualité de la loi, justement, c'est son pouvoir objectif, c'est qu'elle procède de la généralité. Et l'idée de loi a donc effacé dans ces conditions au XVIIIe siècle celle de bon gouvernement qui existait précédemment. Et je rappellerai qu'au moment, au contraire, dans les miroirs des princes, quand on a considéré les notions de bon gouvernement, on a considéré, on a secondarisé toute la constitutionnalisation de la politique. On n'a plus considéré les lois, mais considéré les qualités des gouvernants. Et bien, c'est le mouvement inverse au XVIIIe siècle. On ne considère plus les qualités du gouvernement, mais on considère la loi dans sa généralité. Et c'est pour cela que l'idée de la loi a effacé celle de bon gouvernement pour penser au XVIIIe siècle un ordre juste et efficace. Il suffit de peu de lois pourvu qu'elles soient bonnes pour régir la société, tel a été le leitmotiv. Et je rappellerai la semaine prochaine, justement, comment renaît aujourd'hui cette idée de peu de lois. Le droit d'un côté et le marché de l'autre, régi, lui, par la loi naturelle d'une main invisible, ont été, pour cela, les deux formes de régulation qui ont séduit les hommes des Lumières, qu'il s'agisse des révolutionnaires français et américains, en cherchant à réduire l'espace du politique conçu comme sphère de la décision gouvernementale. Ces deux visions de ce qu'était une loi distinctes en ce sens que l'une est positive, la loi juridique, tandis que l'autre est considérée comme relevant d'un ordre naturel, converge toutes les deux pour marginaliser l'idée de pouvoir exécutif et le rôle d'une volonté politique immédiatement active. Et on a pu dire que tout l'effort des sciences sociales au XVIIIe siècle, dont les Lumières écossaises ont constitué la matrice, consistera à penser un monde dans lequel la volonté ne joue plus aucun rôle. La volonté, toujours suspectée, d'être le vecteur d'une domination par l'imposition d'une particularité. Et l'idée de gouvernement s'en trouvait du même coup dépréciée. Et la référence à la loi était omniprésente pour cela dans l'ordre des arguments comme dans celui des émotions. Sur les 17 articles que compte la Déclaration des droits de 1789, sept font référence aux fonctions de la loi, établissent ainsi sa centralité. Même un saint juste, pourtant peu attaché aux formes, se trouvera spontanément porté à dire hors des lois, tout est stérile et mort. Et Michelet a pour cela été fondé à caractériser le premier mouvement de la Révolution comme celui, je le cite, d'un avènement de la loi. Ce constat global doit cependant être approfondi, car derrière une invocation apparemment univoque, se superposait en effet au XVIIIe siècle trois approches de la loi. La première que l'on pourrait qualifier de libérale, opposée banalement les vertus d'un État de règle aux errements d'un pouvoir arbitraire. C'était la vision anglaise classique. Regardons les commentaires de Blackstone. Le règne de la loi que les hommes du XVIIIe siècle appelaient de leur vœu avait d'abord cette dimension. Les formules canoniques de Montesquieu étaient sur ce point dans toutes les têtes. Et le despotisme étant stigmatisé par lui comme un régime, je le cite, dans lequel un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Pour dire les choses autrement, le despotisme était assimilé au pouvoir de la particularité, le bon vouloir du prince comme arbitraire, alors que la liberté était garantie par la généralité de la règle. généralité comme origine, la production parlementaire, généralité comme forme, le caractère impersonnel de la norme, et généralité comme mode d'administration, l'État. Le prestige de la loi procédait de cette triple équivalence. La loi est à la fois un principe d'ordre qui permettait de transformer un nombre infini d'hommes en un même corps, c'est une formule célèbre d'un juriste français et un principe de justice puisqu'en sa généralité, elle ne connaît personne en particulier, ce qui lui permet ainsi d'être une intelligence sans passion. La célébration révolutionnaire de la loi en second lieu du XVIIIe siècle a consoné avec l'impératif de rationalisation juridique qui avait émergé au XVIIIe siècle. Le développement d'une vaste entreprise de codification s'était inscrit dans cette perspective. Le terme même de code donnera son horizon à cette volonté réformatrice de substituer une législation uniforme et rationnelle à la bigarrure précédente des coutumes. Ce sera un grand thème français mais plus encore un grand thème de Bintam qui fera la théorie même de la notion de code. La loi avait enfin une troisième dimension éminemment démocratique puisqu'elle était l'expression de la volonté générale. selon, je l'ai cité, la déclaration des droits de l'homme. Elle était de cette triple façon l'incarnation d'un règne de la généralité. Et cette conception de la loi a une dimension totalisante au XVIIIe siècle car elle ne se dissociait pas de l'utopie d'un pouvoir capable de saisir entièrement la société, de la mouvoir en ses détails. Cette philosophie politique trouvait là son ressort le plus puissant. Le règne de la généralité qu'elle appelait de ses voeux n'était donc pas uniquement d'ordre procédural. La loi n'était pas simplement une norme efficace et légitime. Elle était un opérateur politique. Elle l'appelait d'une certaine façon à reconstruire la réalité elle-même. Le prisme de la généralité gommait les aspérités du monde pour constituer ce dernier dans la transparence à son concept. Une véritable utopie sous-tendait ainsi l'ardeur codificatrice, celle de gouverner parfaitement le monde en le remodelant pour le rendre absolument préhensible parce qu'abstractisé. Et nul n'a mieux exprimé que Jean Carbonnier, le grand juriste civiliste récemment décédé, le lien entre ce qui s'apparente à un phénomène de psychologie juridique et une certaine vision du politique. Je cite Jean Carbonnier « Légiférer est un plaisir d'une qualité plus exquise que commandée. Ce n'est plus l'ordre grossier que le maître jette à l'esclave, le chef aux soldats, l'impératif immédiat et sans avenir. Non, c'est la loi. L'ordre sans visage qui se veut universel et éternel à l'instar à l'égal de la divinité. L'ordre lancé dans l'espace et dans le temps à la rencontre d'une foule anonyme et d'invisibles générations. » Cette citation de Carbonnier traduit, me semble-t-il, parfaitement les raisons pour lesquelles les hommes et les femmes de la fin du XVIIIe siècle chérissaient la puissance de généralité qu'il y avait dans la loi. Et on retrouve dans ces accents qui étaient ceux de Carbonnier aussi, les grands accents qui étaient ceux des grands juristes français comme Daguesso. Si vous relisez les grandes mercuriales de Daguesso, vous avez justement cette vision de la supériorité de la loi sur le commandement qui est exprimée dans des termes proches. Cette vision totalisante de la généralité et de la permanence invitée à appréhender la loi comme absolument adéquate à la réalité dans sa diversité. C'est dire en d'autres termes que son énoncé pouvait absorber la pluralité des possibles et conduire à une parfaite maîtrise du monde. La fabrique du droit participait ainsi d'une entreprise de rationalisation du monde au XVIIIe siècle et qui prolongeait donc la vision du rationalisme politique qui était déjà à l'œuvre dans le projet physiocratique aussi bien que dans la perspective rousseauiste. La souveraineté de la loi ne signifiait donc pas seulement affirmation de l'État de droit mais ambition du législateur d'absorber toutes les fonctions politiques et notamment le judiciaire et l'exécutif. En conséquence de cette vision de la loi que je viens de rappeler très très brièvement la culture politique de la Révolution française a d'abord déclassé le pouvoir judiciaire. On n'a clairement plus le constaté en 1790 dans la grande discussion sur la réforme judiciaire menée par Touré le grand magistrat de Rouen. On devrait revenir ici sur l'ensemble de cette question mais simplement insister sur un point décisif qui était au cœur de la discussion de 1790 c'est de considérer que le pouvoir de cassation ne pouvait être qu'un pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir on acceptait qu'il y ait une forme d'autonomie de la justice même si on avait l'idée tout de même du juge mécanique mais au bout du compte la cassation ne pouvait être qu'une fonction législative. Donc la cassation voulait dire quand il y avait un problème d'interprétation de la loi et bien c'était à l'Assemblée élue de revenir à cette interprétation et non pas à une cour de cassation. C'était un des grands c'était le grand débat intellectuellement le grand débat de la Révolution française. Mais parallèlement c'est aussi le pouvoir exécutif qui se trouvera disqualifié et marginalisé puisque par essence le pouvoir exécutif n'opère que par des actes particuliers. La puissance exécutive indiquée ainsi Rousseau ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine parce que cette puissance ne consiste qu'en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi. Mais la disqualification du pouvoir exécutif n'a pas simplement plongé ses racines dans la culture de la généralité. Elle s'est également nourrie de l'idée largement répandue que le gouvernement est une affaire simple en son principe et qu'un petit nombre de lois suffisaient à régler l'activité sociale. Et s'il y a un thème qui court toute l'Europe du XVIIIe siècle c'est bien le fait que le gouvernement est une affaire simple. Et l'utopie libérale d'un gouvernement à bon marché a ainsi joué un rôle majeur pour conforter de son côté l'attitude des constituants français comme des constituants américains. Et la plupart d'entre eux croyaient sincèrement que l'excroissance administrative du pouvoir exécutif n'était qu'un effet de l'absolutisme. En même temps qu'ils s'opposaient à la doctrine de la division des pouvoirs et affirmaient qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir qui résidait dans le corps législatif, ils imaginaient dans l'ordre politique une mise en œuvre de la loi aussi immédiate qu'ils concevaient son application mécanique dans l'ordre judiciaire. Et c'est pourquoi on avait symboliquement proposé dans cet esprit de rebaptiser en 1794 tous les ministères ministères des lois de. Ce n'est pas le ministère de la guerre, c'est le ministère des lois de la guerre. Ce n'est pas le ministère des finances, c'est le ministère des lois de la trésorerie publique. Formulation que retiendra la loi. D'ailleurs, à partir de la constitution de 1791, on ne cessera de chercher à limiter, à encadrer le pouvoir des ministres voire même de chercher à les humilier. Et on sait que la critique du despotisme ministériel avait déjà été absolument fondamentale à partir des années 1770 en France. Si la loi peut exprimer la volonté générale, c'est aussi, et c'est le caractère sur lequel je voudrais insister, c'est parce qu'elle est impersonnelle. Généralité et impersonnalité sont les deux traits complémentaires qui la caractérisent. Dans sa qualité substantielle d'un côté, et dans la forme du pouvoir qu'elle exerce de l'autre. C'est aussi cette dimension qui a fait chérir son nom par les Lumières, puis les révolutionnaires américains et français, et déjà, bien sûr, les Grecs anciens. Et je renvoie sur ce point aux travaux classiques qui ont été publiés par Jacqueline de Romilly sur la loi dans la pensée grecque. Pourquoi cet amour de la loi ? Parce que le propre de la loi, c'est qu'elle peut commander sans opprimer. Et elle peut commander sans opprimer parce qu'elle est censée être structurellement objective, impartiale, détachée de toute visée intéressée. Elle est le maître juste par excellence, une puissance d'ordre qui peut obliger les hommes sans les dominer. Elle contraint sans les violenter ou elle contraint sans les humilier ceux qui lui obéissent. C'était la grande vision du XVIIIe siècle. Et le hiatus entre cette vision du bon pouvoir de la personnalité qu'incarnait la loi et la devolution au roi seul du pouvoir exécutif qu'il y avait dans la Constitution en 1791 n'était pas apparu au contemporain. Et le fait est plus largement que le maintien d'un roi n'avait pas été perçu comme contradictoire avec toutes les valeurs et les institutions révolutionnaires dans un premier temps dont j'ai très brièvement rappelé l'esprit. Pourquoi ? C'est que le roi était une figure héritée. Il n'avait pas à être pensé et justifié comme si c'était agi d'une instauration. En France, en plus, la référence positive aux institutions anglaises continuait par ailleurs à ce moment-là encore de jouer un certain rôle positif. Ça changera bien sûr en 1892. Et le roi, en août, n'avait pas une véritable individualité. Il était considéré comme absorbé dans sa fonction d'incarnation d'une identité collective. Comme le disait Louis XIV, je suis une personne publique. Et le principe indissociablement juridique et psychologique selon lequel il ne pouvait mal faire la théorie du roi ne peut mal faire qui avait développé Coq en Angleterre au XVIIe siècle était encore gravée dans toutes les têtes. Et le pouvoir exécutif qu'il exerçait était enfin considéré comme subordonné. Mais bien sûr, toutes ces représentations s'étaient sérieusement fissurées en France dès les lendemains de la fuite à Bahreïne. Il est d'ailleurs significatif qu'il était forgé à ce moment français le terme d'asséphocratie. Un séphocratie veut dire le pouvoir sans tête. Et c'est le titre que Billaud-Bahreïne avait donné à un livre à succès à l'époque. Et on notera d'ailleurs qu'en 1793, les adversaires des Jacobins reprendront négativement le terme. Le général du Mouriez s'insurgera ainsi, je cite, contre la République démocratique ou plutôt monstrueuse et acéphale. Et donc, cette qualité de la céphalité pour les uns, pour Billaud-Bahreïne, était vue par Dumouriez, dont on sait quelle était l'histoire, était vue par Dumouriez comme une insulte, bien sûr. Et dans cet essai, Billaud-Bahreïne expliquait à longueur de page, je cite, que dès qu'un seul homme sera le maître de la force publique, celui-ci sera entouré d'esclaves. Si le mot « aséphocratie » sera oublié, pas la chose. Car c'est aussi le moment où Brissot et Condorcet seront les premiers à s'afficher ouvertement républicain et aller exactement dans le sens de Billaud-Bahreïne. Il est donc pas étonnant que l'on n'ait pas spontanément pensé en termes de remplacement la nouvelle figure de l'exécutif après la chute de la monarchie le 10 août 1792. Les débats de l'époque sur la façon dont une image de la République pouvait être substituée à la précédente figure du roi sur le sceau officiel de l'État l'ont montré. Il y a eu un long débat sur comment que mettre sur le sceau de l'État. Et c'est à ce moment-là qu'on a adopté la première figure de Marianne. Marianne qui était une figure romaine ancienne et n'ont pas quelque chose d'inventé à ce moment-là. Le bonnet n'était pas du tout le bonnet phrygien mais c'était cette allégorie d'une figure qui tient une pique surmontée d'un bonnet a été finalement choisie pour montrer que l'entreprise de la Révolution française consistait justement à dépersonnaliser le pouvoir. Et on peut même dire d'une certaine façon que le choix d'un symbole visuel féminin redoublait cette intention nul ne pouvant alors imaginer la possible évocation d'une femme présidente. Je renvoie sur ce point au premier volume de la trilogie de Maurice Agulon sur Marianne. C'est Marianne au combat dans lequel il fait l'histoire de cette adoption. Et si les experts en constitution pouvaient se diviser sur bien des points dans la France de 1792, tout le monde s'était accordé pour repousser une idée de l'exercice solitaire du pouvoir exécutif. Et si le peuple encore avait remplacé pour tous le roi comme souverain, il avait été considéré inconcevable que ce dernier trouve une forme quelconque de successeur en tant que chef du gouvernement. Le terme même de président à l'époque n'était entendu que de façon technique. Au moment où s'était formée la Convention nationale en septembre 1792, il y avait eu ainsi une réaction de rejet viscéral lorsqu'on avait proposé que le président de la Convention prenne le titre de président de la France. Et qu'il incarne, avait-on proposé, la dignité et la grandeur des institutions révolutionnaires et de la souveraineté du peuple en étant logé aux Tuileries. Et Couton avait fameusement résumé l'état d'esprit général en répliquant vertement « Ce n'est pas la royauté seulement qui l'importe d'écarter de notre Constitution ces toutes espèces de puissances individuelles qui tendraient à restreindre les droits du peuple et blesseraient les principes de l'égalité. » Et plus tard, en l'an VIII, lorsque, on discutera les nouvelles institutions, lorsque Barras avait proposé d'instituer un président de la République. Et c'est les mêmes récriminations, même si c'était simplement quelques semaines avant que Bonaparte devienne premier consul. Mais même à l'époque, Bonaparte avait dit que c'était quelque chose d'absolument ridicule. On a compris après que c'était la prétention du personnage qu'il critiquait et non pas l'idée même de personnalisation. Mais en tout cas, il était frappant de voir, et ça, les débats à la Convention le montrent bien, que quelques semaines avant le vote de la Constitution de l'an VIII, il y avait encore cette idée qu'un exécutif démocratique ne pouvait être un exécutif personnalisé. En France, d'ailleurs, après la chute du roi, on avait mis en place un conseil exécutif provisoire. Toute l'idée de la Révolution française sera le pouvoir exécutif ne peut exister qu'à travers la collégialité. Exécutif provisoire de six personnes, il y avait une technique, il y avait une présidence qui existait, mais c'est une présidence technique qui changeait toutes les semaines. Donc le président du conseil exécutif provisoire changeait toutes les semaines pour être sûr que ça ne devienne pas une personnalité qui sorte du lot. Et lorsque Condorcet présentera en février 1793 à la Convention la première esquisse du projet de nouvelle constitution, un de ses textes les plus importants, Condorcet insistera sur la nécessité d'asseoir le principe de collégialité pour conjurer ses dérives autoritaires. Et en même temps qu'il ne voulait pas heurter la sensibilité dominante en disant qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir mais simplement d'un organe chargé de veiller à l'exécution de la volonté nationale, Condorcet avait détaillé tout un ensemble de modalités pour organiser une collégialité sans danger. Il y avait un renouvellement annuel par moitié du Conseil qui pour lui était composé de sept membres pour qu'il ne forme jamais un corps autonome. Il y avait une subordination stricte aux dépositaires de la puissance législative. Pour Condorcet la puissance législative pouvait mettre en jugement les membres du Conseil en permanence ou même les destituer en cas d'incapacité de négligence grave et organiser une présidence rotative sur une base bi-abdomadaire. On était passé d'une femelle à 15 jours. Et la Constitution qui sera finalement votée en juin 1793 mais pas appliquée on sait reprendra l'essentiel de ces principes accroissant même la dimension de collégialité avec l'installation d'un Conseil exécutif de 24 membres sans hiérarchie interne directement choisi par le corps législatif même si c'était extrait d'une liste qui était formée dans les départements. Et la perspective était donc au départ celle d'un pur gouvernement d'Assemblée. L'exécutif était consacré dans sa position subordonnée de ce qu'on appelait le bras de l'Assemblée. Et Saint-Just avait œuvré pour accentuer cette dimension que Barret résumera en disant il n'y a qu'un seul pouvoir le pouvoir national qui réside dans le corps législatif. Et si le comité de salut public exerça ensuite un véritable pouvoir directeur voire dictatorial il n'était cependant lui-même en son principe qu'une simple émanation du pouvoir du corps législatif représentatif. Et après la chute de Roves-Pierre l'idée que le pouvoir exécutif devait être totalement subordonné au législatif restera pour cela dominante. Et le projet de constitution de l'an 3 notera la convention ne doit pas abandonner dans ce moment les rênes du gouvernement à des mains étrangères et ne pourraient s'en dessaisir sans danger. Des mains étrangères c'est-à-dire des mains extérieures au Parlement ont resté ainsi fidèles au modèle d'un gouvernement organisé dans le corps législatif représentatif. Je rappelle d'ailleurs qu'un des grands arguments qui a été employé pour battre Robespierre a été qu'il soit disant complotait pour devenir roi. Et le thème de Robespierre roi qui a été très exploré dans le livre de Bacheco est très intéressant parce qu'on montre qu'au fond le grand reproche de Robespierre c'était qu'il visait à accroître la personnalisation des institutions à travers évidemment sa consécration personnelle. Et au fond on fera simplement peu à peu on acceptera toujours d'avoir un exécutif collectif même si ce sera la grande nouvelle de l'an 3 on aura un exécutif dualiste. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté le directoire de l'autre côté les ministres. Les directoires en quelque sorte la pensée et les ministres l'exécution. Donc on essaiera de redoubler à l'intérieur de l'exécutif cette distinction à nouveau entre direction et exécution pour en fin de compte avoir presque une définition qu'on pourrait appeler pure de l'exécution. Et au fond c'est vraiment le directoire qui met en place cette notion radicalisée je dirais d'une exécution purement formelle. Mais parallèlement l'idée d'un pouvoir exécutif directement élu par les citoyens n'était jamais venue à l'esprit des hommes de 1789 ou de 1793 y compris dans les cercles plus radicaux. Ni Baboeuf ni Robespierre ni même Hébert n'avait imaginé et Hébert c'est tout de même je dirais celui qui a symbolisé le plus la volonté d'être le peuple volcanique toujours actif et présent n'avait imaginé que ce puisse être possible et même tout simplement souhaitable. Le seul à avoir défendu cette position de l'élection par le suffrage universel de l'exécutif était Condorcet. Position qu'il a formulée dans un texte de juillet 1791 c'est-à-dire au moment où il y avait la grande discussion finale sur ce qu'on appelait la révision de la constitution il a publié ce texte sur l'institution d'un conseil électif et il avait à ce moment-là proposé une formule où un conseil aurait été élu par les citoyens directement et c'est avec Condorcet d'une certaine façon qu'est-ce qu'il sait pour la première fois l'idée qu'en démocratie il peut y avoir un exécutif ayant une consistance propre et il avait noté les membres du conseil n'ont pas à être élus par le corps législatif puisqu'ils sont les officiers du peuple et non ceux de ses représentants donc c'était cette idée fondamentale chez Condorcet que le pouvoir exécutif est toujours plus que de l'exécution parce que s'il n'est que de la pure exécution alors à ce moment-là sa nomination par le législatif est suffisante je rappelle aussi c'est quelque chose de secondaire mais qui est très important dans l'histoire des institutions que Condorcet avait prévu à ce moment-là que soit nommé de façon comme une espèce d'autorité indépendante le trésorier national et celui qui serait responsable de la trésorerie ne devait pas dépendre des vicissitudes gouvernementales mais devait avoir une fonction qui appartiendrait aujourd'hui à ce qu'on appellerait je commenterai un peu ça la semaine prochaine des éléments de constitutionnalisme économique de 1789 à 1794 en France la philosophie des pouvoirs avait quand même gardé un certain aspect théorique puisque la marche des événements n'avait en permanence imposé sa loi et conduit à la gestion immédiate des urgences et ça n'est ensuite que pendant la période du directoire les cinq années qui suivent l'adoption de la constitution de l'an 3 1795 que va être pratiquement mis à l'épreuve le credo révolutionnaire de cette diminution du pouvoir exécutif et de ce pouvoir de la loi mais le constat sera alors fait que le nouveau régime le directoire s'avérera incapable de gérer le pays avec les institutions qui avaient été mises en place il était menacé sur sa droite et sur sa gauche balotté entre d'un côté la volonté de refroidir la vie politique c'est une expression célèbre de l'époque de conjurer le retour aux années qui avaient été dominées par ce que Sieyès appelait à l'époque la magie des mots et de l'autre côté sa détermination a jugulé par le recours à toute une série de coups d'état à partir de l'an 4 l'affirmation d'une sensibilité royaliste qui avait refait surface dans les urnes donc on peut dire que le directoire il va être déchiré entre des coups d'état pour remettre en cause le résultat des élections qui faisait glisser le pays vers un retour à la monarchie estimait-il et de l'autre côté je dirais une forme de conservatisme et ces années verront en conséquence superposée impuissance parlementaire et désarroi intellectuel et c'est ce qui mènera le régime à sa perte et c'est finalement une épée on le sait c'est la formule célèbre de Sieyès que l'on finira par chercher pour résoudre le problème constitutionnel et politique français après la constitution de l'an 8 rédigée pour sortir de la crise un régime en rupture radicale avec la précédente culture politique se mettra donc en place pour terminer la révolution c'est le grand mot d'ordre de la période l'idée dominante sera au contraire du passé qu'il fallait concentrer le pouvoir entre les mains de l'exécutif et c'est parallèlement le principe d'impersonnalité qui sera révoqué si ce principe d'impersonnalité paraissait toujours honoré formellement par l'existence d'un triumvirat le premier consul s'était pratiquement vu confier le droit de dominer seule la scène pour certains ces mesures ne faisaient qu'obéir à des données circonstancielles Bonaparte lui-même résumera on était alors fatigué des assemblées c'est pas un raisonnement théorique mais c'est également un autre modèle d'exercice de la souveraineté du peuple qui allait être proposé Madame de Stal a su caractériser en des formules célèbres le choc causé par l'ascension de Bonaparte à son retour d'Egypte c'était écrit-elle la première fois depuis la révolution qu'on entendait un nom propre dans toutes les bouches jusqu'alors on disait l'assemblée constituante a fait telle chose le peuple la convention maintenant on ne parlait plus que de cet homme qui devait se mettre à la place de tous et rendre en quelque sorte l'espèce humaine anonyme en accaparant la célébrité pour lui seul et en empêchant tout être existant de pouvoir jamais en acquérir cette phrase que l'on trouve dans les considérations sur les principaux événements de la révolution française de Madame de Stal a été prise comme le symbole justement du moment où on passe de l'impersonnalité à la personnalisation la personnalisation telle qu'elle renvoie toute l'humanité dans l'anonymat donc c'est le summum si je puis dire de la personnalisation c'était donc bien décrire le congé donné tout d'un coup à l'idéal précédant la personnalité il y avait certes dans l'élévation de Bonaparte l'effet d'une fatigue et d'un certain consentement au retour à un ordre monarchique après le constat désabusé de l'échec des dix précédentes années d'exploration constitutionnelle et les historiens rappellent que les cris de vive le roi s'étaient ainsi de plus en plus fait entendre en 1789 mais c'était en même temps d'autres choses ne semble-t-il qu'il s'agissait en 1800 il n'était nullement question de revenir au principe héréditaire ni à une vision hiérarchique du social et d'ailleurs même devenu Napoléon Bonaparte restera fidèle à une certaine conception de l'idéal égalitaire définissant au plus profond la rupture révolutionnaire et c'est d'ailleurs ce qui lui assurera la popularité avec lui c'était d'abord le pouvoir exécutif qui était magnifié en lui-même il n'y avait aucun effet de nostalgie dans l'affirmation de la prééminence de celui-ci aucune dimension restauratrice mais au contraire la vision d'un accomplissement nécessaire de la modernité politique accomplissement s'adossant à une réinterprétation de la vieille notion d'incarnation Bonaparte n'était pas la figure abstraite du tout tel qu'elle était théorisé par Hobbes ni l'emblème lointain de la puissance d'un roi soleil il fut plutôt je cite là une formule de Daniel Stern dans son histoire de la révolution de 1848 un éclatant exemple du don de personnification à l'âge démocratique celui qui s'avérera et là je cite kiné capable d'absorber en soi une génération entière il sera ainsi le premier gouvernant à être qualifié d'homme-peuple cette notion d'homme-peuple que l'on trouve beaucoup dans toute la littérature bonapartiste à partir de la chute de l'Empire que l'on trouve dans la littérature saint-simonienne que l'on retrouvera beaucoup sous le second empire dès 1852 a été en quelque sorte trouver son origine à ce moment là de telle sorte que Edgar Kiné lui-même qui a regretté après ses paroles sous le second empire il s'en est beaucoup excusé mais quand il a publié son grand poème qui fait 400 pages de Napoléon en 1835 à un moment dans ce poème il y a cette phrase où il dit vous portez notre nom régnez à notre place donc c'est vraiment dire vous incarnez tellement que si vous régnez c'est nous qui régnons vous régnez à notre place vous êtes nous et Bonaparte redéfinira aussi l'idéal de la volonté démocratique la révolution avait célébré le culte de l'impersonnalité mais elle n'avait pas congédié pour autant la notion de volonté c'est quelque chose de fondamental les révolutionnaires comme les hommes des lumières avaient fait leur l'ambition célébrée par Bacon je le cite dans l'Atlantide de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles mais cette définition il faut bien comprendre qu'au XVIIIe siècle la volonté est comprise de deux façons complètement différentes on veut supprimer le règne de la volonté dans Chez les Lumières écossaises on veut supprimer le règne de la volonté à travers la loi et le marché mais on veut supprimer la volonté en tant qu'elle est l'expression d'une particularité mais la volonté comme puissance transformatrice du monde ça on l'accepte tout à fait mais c'est une notion de volonté qui est dépersonnalisée c'est une volonté générale c'est une volonté qui pour être comprise elle est confortée par celle de progrès c'est une notion de volonté qui donne l'idée d'un mouvement en avant et qui n'a pas besoin d'être indexée sur les décisions d'individus particuliers une définition générique pourrait-on dire de la volonté qui résulte en outre de la capacité de faire advenir un homme nouveau et je crois qu'on ne peut pas comprendre la révolution française il est très classique de dire que la révolution française est un moment où s'affirme le volontarisme politique mais c'est un moment où s'affirme le volontarisme politique si on entend ce volontarisme à travers un volontarisme en quelque sorte organisé canalisé par cette idée d'une humanité reconfigurée et par cette idée d'une volonté progrès mais pas du tout de la volonté la force d'un individu alors que c'est ce que va incarner Bonaparte en quelle façon Bonaparte va redéfinir la notion de volonté que face à côté de cette volonté abstraite il va faire une volonté immédiatement productrice des faits ce sera la volonté de la décision humaine dégagée des pesanteurs de la délibération collective qui en quelque sorte précipite l'histoire et ne l'attend pas et effectivement on le sait et je crois que le livre récent de Patrice Guénifé l'a montré de façon éclatante que le propre de Bonaparte c'est qu'il consultait beaucoup plus qu'on ne le pensait mais il décidait absolument seul et de façon vive et solennelle et si l'image de l'homme peuple célébrée par tous les chansonniers à partir des années 1820 a beaucoup compté dans l'édification de la légende napoléonienne c'est plus encore la manifestation d'une volonté directement active et d'une formidable énergie qui fascinera les contemporains et en fera un grand héros romantique un moment où beaucoup se désespéraient à l'inverse de l'entrée dans la platitude répétitive et morne du monde bourgeois et je pense qu'on ne peut pas comprendre le mouvement romantique si on ne voit pas que la célébration de Bonaparte c'est la façon de critiquer l'entrée dans un monde bourgeois qui n'a plus aucun relief et que l'énergie est la façon de faire pièce à ce monde bourgeois ce qui fait que le plus célèbre si je puis dire renversement de position sur Bonaparte sera celui de Châteaubriand Châteaubriand qui après l'assassinat du duc d'Anguin avait écrit ces pages qui resteront mémorables et qui ont été en partie reprises dans son lit de 1814 de Bonaparte et des Bourbons au moment où il rédigera ses mémoires insistera au contraire sur le personnage de la volonté si vous regardez les images de Napoléon qu'il y a dans les romans de Balzac et notamment l'histoire d'un médecin de campagne vous verrez que cette notion de volonté elle est absolument absolument centrale la vérité c'est que le coup de la guerre et les désastres finaux de l'Empire mettront fin à l'épisode napoléonien et l'entrée dans un siècle de paix relative aidant la foi dans les vertus de l'impersonnalité fera son retour la figure de Napoléon s'érigeant alors pour les élites du pays en repoussoir absolu de ce qu'un bon pouvoir devait être même si le petit peuple et notamment celui des campagnes entretiendra la légende vous voyez les deux livres récents publiés par Sudir à Zarezing d'une façon dont témoignera la capacité du neveu à s'imposer à son tour c'est l'hérésie démocratique constituée par l'idée d'une personnification du pouvoir qui unira dans une même réprobation libéraux républicains socialistes et communistes de toutes obédiences avec madame de Stahl ils voueront en gémonie un homme élu par le peuple qui a voulu mettre son moi gigantesque à la place de l'espèce humaine mais cette condamnation ne fera pas revenir à la radicalité utopique de l'abstraite impersonnalité révolutionnaire à gauche l'impersonnalité aura désormais un visage celui du peuple vivant qu'il s'agisse des foules révolutionnaires ou des majorités électorales ces formules varieront mais la perspective restera celle dont Michelet en ses murs indiquait le sens en disant les masses font tout et les grands noms font peu de choses les prétendus dieux les géants les titans ne trompent sur leur taille qu'en se hissant par fraude aux épaules du bon géant le peuple Michelet qui aimait d'ailleurs citer un des personnages les plus étranges de la révolution française qui avait beaucoup un riche prussien qui avait beaucoup retenu son attention qui était Anacarsis Klutz le simple fait d'avoir le prénom d'Anacarsis à l'époque évidemment était quelque chose qui rappelait toutes les lectures sur la Grèce antique et dans son appel au genre humain qu'il avait écrit au moment où il avait été condamné par la convention il y a une phrase qui est restée célèbre et que Michelet a très souvent citée qui était de dire France guéris-toi des individus et chez les libéraux et les républicains du gouvernement l'impersonnalité aura au XIXe siècle le visage beaucoup moins brillant d'un autre type de régime le parlementarisme et simultanément de fait l'impersonnalité aura le visage d'un pouvoir social le règne des notables ou celui d'une classe politique on pourrait même aller jusqu'à risquer à ce propos la notion d'impersonnalité de classe au XIXe siècle c'est de cette façon que les idéaux révolutionnaires ont finalement pris une forme constitutionnelle stable en France ces idéaux ont alors été dépouillés de leurs formulations les plus exaltées et de leur radicalité abstraite mais sur le fond c'est bien la trinité révolutionnaire de l'impersonnalité de la suprématie du pouvoir législatif avec la minimisation conséquente de l'exécutif et de la sacralisation de la loi qui consistera qui constituera le crédo commun aux régimes du différents régimes du XIXe siècle avec des colorations évidemment spécifiques ne serait-ce qu'au regard de l'articulation de ces principes avec le fait de la souveraineté populaire la troisième république en constituera l'exemple le plus exemplaire l'expression la plus achevée en ayant érigé en dôme constitutionnel le système du gouvernement d'assemblée dogme qui on le sait sera définitivement consacré après la crise du 16 mai 1877 dont je rappelle brièvement les termes pour bien faire saisir les ressorts du nouveau culte républicain de la personnalité c'est que Mac Mahon était le président de la république qui avait succédé en 1873 à Thiers et le 8 mars 1876 l'assemblée nationale sortante qui était élue en 1871 avait transmis ses pouvoirs aux deux nouvelles chambres le sénat était présidé par un orléaniste et la chambre des députés présidée par un républicain modéré Jules Grévy et les relations avec le président Mac Mahon ultra conservateur s'étaient vite avérées très tendues les objets de discorde portés sur la question religieuse sur l'organisation des pouvoirs publics ou même sur des questions symboliques comme la question de l'amnistie des communards et c'était en fait la question même du régime qui était en cause car Mac Mahon et ses partisans croyaient encore à la possibilité de mettre en place un régime conservateur et autoritaire et d'une certaine façon d'en finir avec la république et le parlementarisme et c'est la crise du 16 mai qu'elle élevait l'hypothèque parce que constatant que Jules Simon le chef du gouvernement était devenu minoritaire à la chambre il le contraignait à la domission le 16 mai justifiant son intervention dans l'avis des institutions en disant si je ne suis pas responsable comme vous devant le parlement j'ai une responsabilité devant la France donc c'était vraiment un discours de chef de l'exécutif et sous l'impulsion de Gambetta la chambre des députés avait voté un an du jour estimant que la prépondérance du pouvoir parlementaire s'exerçant par la responsabilité ministérielle était la première condition du gouvernement du pays par le pays et que les lois constitutionnelles avaient pour but de l'état-vue l'épreuve de force était donc engagée entre une vision parlementaire la plus classique énoncée par Gambetta et puis l'évolution vers la définition d'un exécutif autonome tel que l'a défendé Mac Mahon et c'est la victoire du camp républicain aux élections d'octobre 1877 qui tranchera le différent et redéfinira de fait le régime en obligeant le président à renoncer à l'avenir à l'exercice de ses prérogatives le plus manifeste la dissolution et l'hypothèque d'un retour alors conservateur avait été levée donc avec l'adoption d'un parlementarisme triomphant c'est bien en effet le régime parlementaire qui avait été le vainqueur marqué par l'obsession selon le mot de Gambetta d'écarter les personnalités excessives et la liste des présidents du conseil dans la troisième république suffit à témoigner du succès de l'opération 50 ministères se succéderont de 1876 à 1914 sous 8 présidents de la république les grandes figures du monde républicain n'ont occupé qu'une place relativement secondaire dans le dispositif gouvernemental de cette époque Gambetta Léon Bourgeois Émile Combe n'ont été présidents du conseil qu'à une seule reprise Ferry le sera deux fois en revanche les plus obscurs Charles Dupuis et Jules Dufour dont vous connaissez bien la biographie le seront à 5 reprises et Alexandre Ribot à 4 reprises il faut vraiment être un bon spécialiste de la période pour avoir entendu parler d'Erneste de Sisset de Grimaudet de Rochebouette de Pierre Tirard de Jean Sarrien ou d'Erneste Monis qui furent pourtant chefs du gouvernement sous la troisième république c'est donc bien à la chambre des députés au Sénat que se prenaient toutes les décisions et que se définissaient les orientations majeures et c'est là que se manifestait effectivement l'influence des grands noms tout s'est ainsi à leur passé comme s'il y avait une préférence pour le choix de personnalités faibles pour exercer les responsabilités gouvernementales cette entreprise quasi systématique de dépersonnalisation a inauguré ce que Daniel à Lévy avait pour cela appelé les temps obscurs les débats sur l'introduction du scrutin de liste ont de leur côté aussi témoigné de cette permanence de la recherche d'une politique dépersonnalisée les choix des candidats devenant avec ce mode de scrutin en principe déterminé par les idées qu'il défendait et non pas par les personnes il était pour cela considéré comme intrinsèquement républicain même s'il ne sera utilisé que de 1885 à 89 parce que les notables craignaient de se voir éclipsés par les états-majors partisans donc c'est la lutte des classes entre les carriéristes et les notables qui a scellé le sort de cette expression de la dépersonnalisation le suffrage de liste mais non pas les principes et c'est bien souligné que cette dépersonnalisation en fait elle n'était que l'envers d'un pouvoir diffus et caché celui des notables et plus tard des partis c'est-à-dire d'une oligarchie sans visage et l'épisode boulangiste à la fin des années 1880 allait clairement manifester qu'il était aussi devenu au regard de nombre de citoyens celui d'un pouvoir distant de la société et pour cela producteur d'un profond désenchantement si j'ai pris l'exemple français dans ces quelques minutes c'est parce que il l'exprime de façon relativement exemplaire dans ses équivoques ce qui résulte du culte jumeau de la loi et de l'impersonnalité au XIXe siècle en montrant aussi sa capacité à se convertir à deux reprises à la religion opposée du césarisme et de l'homme peuple et on peut dire que ces deux pôles de l'oscillation ont fait système j'en parlerai plus tard mais il est décisif de se demander si le déni révolutionnaire du pouvoir exécutif a constitué une exception dans les régimes démocratiques ou n'a fait qu'incarner de façon exacerbée une tendance à tous les pays commune à tous les pays dont l'histoire constitutionnelle s'est inscrite dans l'horizon libéral-démocratique et un bref détour par l'Angleterre s'impose pour répondre à cette question car si ce pays a été en Europe la terre de l'invention du parlementarisme il était aussi à l'origine de la conception libérale d'un pouvoir exécutif inscrit dans un rapport de checks and balances avec le pouvoir législatif plus qu'ailleurs en Europe le pouvoir exécutif a précocement joui d'une véritable marge d'autonomie au prix mais c'est là toute l'originalité du système britannique de l'introduction d'un mécanisme de mise en jeu permanent de ce pouvoir à travers l'exercice du principe de responsabilité politique du cabinet on peut dire que le propre de l'histoire anglaise c'est que la conquête d'une marge de manœuvre croissante de liberté pour l'exécutif s'est liée de façon originale à l'acceptation de différentes formes de sa mise à l'épreuve l'exécutif a compris qu'il pouvait s'autonomiser en acceptant des formes de vulnérabilité c'est cela le secret pourrait-on dire de l'histoire constitutionnelle anglaise qui est très bien expliqué dans la très belle thèse de Denis Baranger sur l'essai sur les conditions de formation d'un exécutif responsable en Angleterre de 1740 au début de l'âge victorien on peut dire que dans ces conditions le renforcement continu de l'exécutif du début du 18ème au 19ème siècle n'a donc revécu aucun caractère absolutiste ou dominateur en Grande-Bretagne il s'est au contraire inscrit dans un développement des formes d'engagement de la responsabilité qui faisait la part belle au droit et aux prérogatives du gouvernement c'est cela la spécificité anglaise à distance donc des formulations françaises d'un pouvoir un et rationnel le modèle britannique a fait des rapports entre l'exécutif et le législatif un jeu à somme positive alors que les français l'ont toujours vu comme un jeu à somme négative et l'exécutif s'est renforcé en Grande-Bretagne en acceptant le renforcement du parlement c'est cela en quelque sorte le secret constitutionnel anglais alors qu'en France on l'a toujours vu comme un jeu à somme nulle on peut dire que l'histoire anglaise s'est inscrite ainsi dans celle d'un rapport évolutif au pouvoir monarchique dans un jeu à trois acteurs dont deux d'entre eux s'alliant aussi pour réduire de concert la prérogative royale car ce qui a fait le secret de ce jeu à somme positive c'est l'alliance contre la couronne et c'est la couronne en fin de compte qui est assez église parce qu'il y a eu un troisième élément la couronne que l'exécutif a pu se construire à côté du législatif et cela liait aussi au fait peut-être que la loi dans un pays de common law ne peut pas être vue avec la vision rationalisatrice qu'il y avait en France et de cette façon la position d'un premier ministre anglais au XIXe siècle s'est paradoxalement avérée beaucoup plus forte que celle d'un président américain c'est tous les écrivains du XIXe siècle insistent sur ce point le premier ministre anglais est beaucoup plus puissant que le président américain est bien sûr qu'un président du conseil français le premier était certes inamovible président américain mais il est doté d'un pouvoir du commandement qui est encadré par la séparation des pouvoirs tandis que le second en France il est un jouet en quelque sorte aux mains des coalitions parlementaires successives et que le système coopératif d'ethique britannique qui s'est progressivement mis en place était plus contraignant mais finalement plus favorable au développement de l'exécutif mais en même temps il faut bien rappeler deux choses c'est que ça n'était pas un jeu à deux acteurs mais un jeu à trois acteurs je crois que cette dimension du jeu avec la couronne est absolument essentielle et la deuxième dimension et celui qui la mettra en oeuvre de façon éclatante c'est Bagehot dans son livre sur le English Constitution qui est quand même au XIXe siècle le grand livre qui va donner l'interprétation du régime de l'ère victorienne Bagehot dira du cabinet par ce mot nouveau parce que c'est le moment où on commence à employer l'expression cabinet il dira par ce mot nouveau nous désignons et c'est là où il y a la surprise pour le lecteur par le mot de cabinet nous désignons un comité du corps législatif qui est choisi pour exercer le pouvoir exécutif même Bagehot emploiera l'expression d'une secondarisation du pouvoir exécutif ainsi il dira il ajoutera bien sûr la législature a beaucoup de comités et celui-là est le plus important mais c'est quand même le premier des comités du corps législatif je crois que c'est une chose qu'il faut rappeler que si le parlement est compris dans ce rapport-là c'est qu'il reste bien le maître mais il reste le maître sous une espèce particulière il reste le maître sous les espèces d'une fusion c'est d'ailleurs un terme qui revient plusieurs reprises sous la plume de Bagehot sous les espèces d'une fusion du législatif et de l'exécutif le cabinet dira Bagehot est un comité mixte une boucle je le cite qui rattache la partie législative de l'état à sa partie exécutive et par son origine l'exécutif appartient au législatif mais fonctionnellement c'est à la fin plutôt l'inverse qui peut se manifester le propre de l'exécutif anglais pour dire les choses autrement avant d'être une créature émancipée mais qui restait sous une forme de contrôle aussi vigilant que permanent du pouvoir législatif le pouvoir était de la sorte compris outre-manche comme l'exercice d'une relation dynamique entre activité et contrôle situation distincte en ce sens de la formule du gouvernement d'assemblée vers lequel le modèle a longtemps tendu cet exemple britannique que j'ai pris on pourrait le rappeler de toutes les autres formes d'évolution constitutionnelle qui ont eu lieu dans les monarchies parlementaires au XIXe siècle l'Angleterre étant le cas le plus intéressant le propre le paradoxe c'est donc c'est la monarchie constitutionnelle qui a permis plus de souplesse que la république et qu'elle a également éloigné les fantasmes liés à la crainte de voir remise en cause une rupture fondatrice avec un ancien régime mais sur le fond même de la conception de ce que va être un bon pouvoir les différences avec le modèle de la république parlementaire française ont finalement été réduites c'est en fait surtout l'héritage de l'histoire qui a marqué l'écart avec la prégnance d'une tradition parlementaire d'esprit aristocratique et le poids de la common law en Grande-Bretagne avec bien sûr le jeu à trois avec la couronne et de l'autre côté en France le culte d'une souveraineté du peuple qui est greffée sur un puissant rationalisme politique mais avec le temps et l'avènement du suffrage universel outre-manche l'écart entre les deux pays ne cessera de se réduire on peut dire donc que le modèle français il a exacerbé le culte de la personnalité il a exacerbé aussi la vision du pouvoir de la généralité mais que au fond il n'était que l'image plus avancée d'une évolution et d'une situation générale des démocraties au XIXe siècle ce qui se passera c'est que ce modèle va commencer à basculer progressivement avec la reconnaissance d'une plus grande centralité du pouvoir exécutif c'est ce qui va se passer à partir de la guerre de 1914 mais que cette reconnaissance plus grande du pouvoir exécutif ne va pas se traduire constitutionnellement ne va pas se traduire constitutionnellement parce qu'au fond les deux voies d'expression d'exécutif qui vont être reconnues dans l'après-première guerre mondiale ça va être les gouvernements d'exception et d'autre part les pouvoirs technocratiques c'est au fond la façon de penser l'exécutif ne va pas être la démocratie ça va être la technocratie et l'état d'exception et il va falloir attendre beaucoup plus tard au XXe siècle après la deuxième guerre mondiale parce que la deuxième guerre mondiale bien sûr elle va asseoir l'idée que après l'histoire de l'entre-deux-guerres du fascisme et du nazisme que la personnalisation du pouvoir est-ce qu'il faut conjurer absolument donc après la deuxième guerre mondiale on a la reconnaissance de l'importance de l'exécutif mais la peur de la personnalisation reconnaissance de l'exécutif et peur de la personnalisation se traduira par notamment dans le cas français de façon exemplaire par une célébration de la technocratie et c'est la technocratie qui sera considérée comme l'expression de la volonté générale et c'est cela qui basculera je dirais avec le mouvement de présidentialisation des régimes une trentaine d'années plus tard et c'est ce à quoi nous nous intéresserons à partir de la semaine prochaine la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada